C'est ce qui nous permet un peu sur la gestion de la COVID, de la maladie, de la pandémie en fait. Troisième vague, c'est juste pour la gestion en 2021 de cette pandémie-là. Voilà, tu sais que tu es à Dakar. Non, tu es à Aleblé Ndjougéné. Non, tu es à Dakar. Je viens de gagner. Puis il vient de Saint-Louis aussi. Tu es à Dakar. Tu es à l'hôpital. 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 C'est extrêmement dangereux et scandaleux. Il vient de quelqu'un qui aspire à diriger ce pays-là. C'est très dangereux. N'oubliez pas que nous sommes dans un contexte présent de supprimer le poste du premier ministre. Il faut faire une gestion directe. Tu es à Dakar. Il était en train de monter au créneau. C'est ce qu'il y a de l'hôpital. Il n'y a pas de réaliser. Il n'y a pas de réaliser. Les gens qui sont à Dakar, si ils veulent consulter un médecin présent, ils ont fait un hôpital à travers le Sénégal. Ils ont dit qu'il n'y a pas d'hôpital. C'est ce que je veux dire. Je veux dire. Je veux dire que les Sénégalais aspirent à diriger ce pays-là. Je veux dire que pendant ce temps-là, vous avez fait un tournée économique, le président de la France qui n'a pas été construire. Il n'y a pas été de la presse HD pour que vous en croyez. ONU se retenir sur des élections par exemple. Il n'y a pas eu de 58,26 %. Non, ton peuple indique. Et c'est lui qui était très étrange. Et c'est lui qui était la première fois. Il est très déjeuner. C'est un profil. C'est un profil. C'est un profil. C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Aujourd'hui, Futa est en train d'être désenclavé. Pas de déroute et des ponts. Aujourd'hui, Futa est en train d'être désenclavé. D'accord. Par rapport à la pandémie, référence au niveau du Sénégal en matière des épidémies. C'est le service qui a été logé au niveau de l'hôpital Fannes dirigé par l'éminent professeur Seyidi. Très respecté. Mais la preuve, quand les politiciens sont dans le cadre de l'opposition, quand ils sont instrumentalisés sénégalais, comme ils ont l'habitude de le faire, le professeur Seyidi a dit attention, le présent, les tournées économiques du président, causer une troisième vague, les raisons valables comme nous nous avons fait par rapport à l'émergence de ce nouveau variant-là. Bon, je pense qu'en Itaï, nous allons parler sur le concret. Nous allons parler sur deux points. On va terminer par ça. On va terminer par cette quatrième vague et on va terminer aussi par les grèves récurrentes, les transports, les écoles, les boulangers. Donc voilà, je pense que rapidement, nous allons commencer ce point. Dans cette année, la quatrième vague est à l'horizon. Le ministre, bon, la question, je l'ai reposée, mais après je l'ai reposée, le ministre de la Santé, il est investi candidat dans les élections locales, les élections territoriales. Personnellement, en tant que Sénégalais, j'ai vu une stratégie en amont pour accueillir la quatrième vague, même si nous sommes au niveau des objectifs, mais est-ce qu'il y a une communication pour une réponse communautaire ? Vous savez, l'Union politique, 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 il y a des questions assez sérieuses pour moi, c'est-à-dire la question relative à la santé. C'est-à-dire la question relative à la santé. C'est-à-dire qu'on a fait l'opposition. Vous savez, aujourd'hui, la quatrième vague est-à-dire qu'on a fait pour nous demander que nous devons être candidat, candidat, candidat. C'est une question sérieuse. Pourquoi faire pour perdre ces élections ? Ou pour laisser la campagne ? En tout cas, nous devons faire comme nous devons faire. C'est un message que je lui lance. Maintenant, on va vers une quatrième vague et nous devons également tout le monde. Parce que le Sénégal, c'était mobilisé. C'est-à-dire qu'avec les opposants, c'est-à-dire qu'on pouvait parler au Sénégalais, on s'est réunis comme un seul homme pour combattre-le. Et est-ce qu'on peut attendre la quatrième vague ? Non. Vous voyez, les hommes politiques, moi, qui m'a dit que le président le président de Tchèfal, en tout cas, au niveau du PRP, nous, on n'hésite même pas, on n'hésite même pas, à ce que le pouvoir maintenir le Sénégal, pour réunir le Sénégal, pour stabiliser le Sénégal, pour soutenir le Sénégal, Donc, nous, ce n'est pas une opposition, pour s'améliorer, surtout par rapport à une question aussi sérieuse que la Sénégal. Mais, je dis encore une fois, nous avons des leçons tirées. Nous avons des mobilisations par rapport à l'Etat par rapport à l'Etat par rapport à l'Etat. La première vague, la première vague, la première vague. je l'ai lancé par rapport à cette situation, parce que la négligence, on a commencé à voir. On a vu la négligence dans la quatrième vague. Nous n'avons pas. Nous n'avons pas notre temps. La première vague, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. c'est comme si, Mbass a motul. D'accord. Mbass a motul. Mbass a motul. La première vague, la quatrième vague, c'est la quatrième vague, c'est la quatrième vague. On a vu la 188k. Mbass a vu la question. C'est la quatrième vague. On a vu la première vague. On a vu la première vague. On a vu la première vague. On a vu la dernière vague. On a vu la dernière vague. C'était la vague la plus meurtrière. Je n'ai pas vu la même. Je n'ai pas mis ma masque. Je ne suis pas malade. Parce que je suis dit qu'il n'haut de me détruire. Je suis pas malade. C'est la même chose que je n'ai pas malade. C'est la même chose que je veux au Sénégal. Si on veut au Sénégal, il faut que tu sauves au Sénégalais. Ce n'est pas toi personnellement, mais ceux qui ne sont pas dans le marché du Bussi et du marché du Bussi, c'est qu'ils ne sont pas dans le marché du Bussi. Parce que toi, c'est le cas de la COVID-19. Mais quand tu es à l'école, tu ne peux pas le faire. Donc, je lance un appel aux Sénégalais. Ils ont pris la première vague, la deuxième vague, la troisième vague. Il faut qu'on respecte les mesures barrières. C'est ce qu'on appelle l'appel à tous les Sénégalais. Il faut qu'on respecte les mesures barrières. Si on attend Abla Dioufar, le président Makisal, il faut qu'on ait des responsabilités. Il faut qu'on sauve encore le Sénégal. Parce qu'il y a des catastrophes dans la première vague. Il faut qu'il continue. Et c'est ce qu'on a fait pour qu'il n'y ait pas de soucis. Parce que le Sénégal n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de stratégie par rapport à ce qu'on a dit. C'est imminent en fait. Pour le moment... Non. Pour le moment, le docteur est venu à côté. Il y a un grand nombre de gens qui sont en danger. Il n'y a pas de soucis. Il est aussi, comme nous avons fait la première vague, la deuxième vague, la troisième vague. Et puis la quatrième vague. Il y a des gens qui sont en danger de la santé. Il faut qu'on appelle le ministre pour le faire la santé. personne le problème ça dépasse le ministre parce qu'il n'y a pas de candidats pour mener que vous n'êtes donc d'ailleurs à l'eau qui soit non 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 un petit choix parce que tout simplement mon au tableau n'est pas de responsabilité d'une dix tête qu'une dure ministère de la santé à une responsabilité boulogne d'estiment le biais par amour bel ministère de la santé boire maintenant d'accord parce que l'autre chose l'autre chose d'un code d'accord monsieur thiam alors alors mais c'est un bon l'admission je vois n'y pas pareil mais de n'y permettre n'y qu'il y en a actuellement en fait société non j'ai c'est un kovid bi donc voilà je pense que ni la bataille contre la vision de l'état du sénégal voilà mais c'est la vision du président d'accord la bataille contre la kovid je pense que ni boune donne hall bien vrai que benne bac en boulevard direct tis le plus n'y a pas ouais boule collé et statistiques l'idée qui est une brève je n'ai ni mot au pfouf de réunir à me scène structure sanitaire moulon souligner est ce que Par rapport à la 4e vague, il y a une réponse communautaire pour le fiable Sénégal. Oui mais tu sais que le président de la République, Maxal ? Je me souviens que c'est important parce que les griots, les gens sont des porteurs de voix, des leaders d'opinion, des gens qui ont été à l'école de l'Ascanme, actuellement, ils commencent à 20, 30, 40, 50, 158, il n'y a pas une communication officielle allant dans ce sens-là. Mais je vais vous parler s'il vous plaît. C'est une activité. Allez-y, allez-y. Le président de la République, vous avez levé les restrictions là. Il faut vivre avec le virus. Vivre avec le virus, il y a eu des dispositifs sanitaires. Il y a eu le virus du Sénégal. Il y a eu le 2 mars. Bien sûr. Je vais mettre en place des communications sensibilisées. Tout le monde, les écoliers, les marchés. D'accord. 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 Il y a eu des associations sociales. D'accord. Il y a eu le temps presse. Il y a eu des variants quand même. Il y a eu des vagues. D'accord. 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 Il y a eu des deux droits qui sont en place. Il y a eu des des droits de caillons. Il y a eu des deux droits de caillons. Il y a eu des des droits de caillons. D'accord. Il y a eu des questions. Il y a eu des questions. Il y a eu des questions. Les communiques doivent continuer. C'est-à-dire qu'on doit continuer, mais non seulement ils doivent adapter. D'accord. Parce que ce n'est pas possible de rester chez vous. Non. C'est-à-dire que le président est là. C'est-à-dire que nous n'avons tellement les questions. C'est-à-dire que nous avons déjà parlé de la situation. courageuse d'accord du présent pour défendre le continent alors alors l'année il ya une question très simple pour ça d'ailleurs qui monnaie djel des positions aussi courageuses d'accord pour un autre pays je pense qu'il y a eu l'eau d'un côté d'on va parler par rapport aux ministres abladiou ça n'est que candidat mon côté de son travail au ministère parce que d'aujourd'hui à 221 une autre vision de la télé